A l'époque, les Dolanets, c'était une auto de marque, réservée un peu, enfin pour nous, à l'époque, c'était une élite, des gens fortunés un peu, des médecins, des gens peu. C'était quand même un très haut de gamme et c'était très concurrencé avec toutes ces marques, les talbots, les donnages, et c'est vrai que c'était quand même une auto qui était quand même issue un peu de la course, donc c'était pas n'importe quoi, c'est ça. Je suis Tisserand Jean-Claude, restaurateur en Normandie, dans un petit village perdu qui s'appelle la Chapelle Gauthier. Je suis né entre un pont arrière et une boîte de vitesse et je jouais avec les roulements à billes et les bielles. Ma formation est un peu la continuité de mon père qui était déjà garagiste à l'époque. Après, j'ai été professeur de carrosserie et j'ai continué tout doucement vers la restauration automobile. Jamais ni trouvé ni imaginé, j'ai simplement continué de ce que je savais faire. Mon expérience avec les Delahaye, elle a été... Depuis le début, mon père en réparait fréquemment avec les Samson, les Talbots, les Dolages, et j'en ai toujours un peu fait. Mais le plus marquant, c'est qu'un de mes amis a décidé d'en acheter une voiture et m'a laissé carte blanche en me disant « restaure-moi cette voiture comme tu le sens ». Et c'est de là que tout est parti. J'ai été très intéressé par ces voitures et les marques concurrentes d'ailleurs. Mais celle-ci, elle avait quand même un attrait bien supérieur. C'était quand même une auto très attachante. Et on retrouvait ces gros moteurs un peu partout. Et cette voiture est tellement passionnante à conduire que je lui ai pris un peu de plaisir en refaire plusieurs. Alors, effectivement, je ne peux pas faire tout seul. Déjà, ce serait de la prétention. Et puis, j'ai vraiment besoin... J'ai mon fils qui est avec moi depuis très longtemps. Et puis, maintenant, il y a le petit-fils. On va essayer d'avoir la relève. Mais, par contre, on a toujours essayé de tout faire nous-mêmes. Sauf, la sellerie, c'est vraiment un métier à part. Et c'est un métier nécessaire pour ce qu'on fait. J'en ai fait plein de voitures. Parce que ça fait 58 ans que je suis dans le métier. Donc, il y a plusieurs, beaucoup, beaucoup de voitures qui ont passé dans mes mains. Enfin, moi, je suis d'origine portugaise. Et puis, je suis arrivé en France en 1973. Et puis, j'étais dans la sellerie depuis l'âge de 12 ans. Ben, ça venait tout seul parce que j'avais envie de faire quelque chose de différent de tous les autres selliers. Et donc, dans les voitures modernes, il n'y avait presque pas d'avenir. Donc, je me suis orienté sur les vieilles voitures. Moi, ce que j'en sais des propriétaires de De La Haye, Talbot, etc. Parce que c'est une philosophie, ces voitures d'avant-guerre. Ou tout juste après-guerre. C'est des gens qui aiment la mécanique. Ils n'ont pas essayé ça parce qu'ils en ont vu quand ils étaient jeunes. Non. Parce qu'il y a un sens inné de la mécanique dedans. Il y a un fonctionnement particulier. Alors, conduire une De La Haye, c'est un monde à part. C'est entre l'avion et le char d'assaut. Mais, quand on conduit une De La Haye, ce moteur qui a un bruit qu'on ne peut pas égaler. Et même la plus belle des douze cylindres ne rend pas la même musique. Et il y a une espèce de force tranquille, mais c'est pas de moi ça, c'est d'un autre. Mais, qui vous emmène et quand vous commencez à rouler avec, c'est l'essence qui vous arrête parce qu'il faut en remettre. C'est vrai, c'est vrai. Cette voiture dont on parle aujourd'hui, elle est comme beaucoup. Elle a eu un passé certainement, ben oui, avec des grands trous. Il faut savoir que ce genre d'auto, on les a parfois sorties des terrains de casse à côté d'un feu. Des trucs horribles. Et j'ai eu l'occasion de restaurer des voitures qui ont vécu ça. Elle était arrivée ici avec un accastillage, des parches, des phares, des choses qui étaient d'une laideur repoussante à mon avis, puisque celui qui l'a mis ça devait lui plaire. Mais franchement, c'était pas possible. Et on a essayé, j'ai un ami historien qui a beaucoup de livres et de documents à Paris, donc j'allais le voir et on a retrouvé une vue de côté de cette voiture sans avoir l'affirmation du constructeur. Et avec des regroupements, on a agrandi les photos avec une loupe, enfin c'était assez amusant. On a reconstitué la voiture telle que je l'ai en mémoire parce que je n'ai pas pu prendre de documents, sortir de chez lui. Il ne voulait pas. Mais je pense quand même qu'elle a dû passer franchement dans les mains des ateliers Guillory. Guillory n'est pas dans mon registre des carrossiers. Je suis plutôt Saucic, Le Tourneur et Marchand et Figoni. Mais il était comme Chaperon dont j'ai bien connu Madame Chaperon à une époque. Il avait un style très épuré, très sobre. On ne devait pas lui commander des voitures de fou. C'était des voitures esthétiquement sobres, belles, point. Il n'allait pas au-delà. Elle est équipée d'un moteur 6 cylindres à 3 carburateurs. Il s'est apparenté au modèle MS. C'était quelque chose d'assez puissant, d'assez vigoureux. Celui-là l'est aussi, il a beaucoup de couples. Il est d'une conception quand même bien avant-guerre, c'est-à-dire des bielles régulées, des coussinets de paliers régulés qui sont très, très, très difficiles à remettre en place parce que ceux qui savent le faire, ils sont comme moi, ils sont prêches de la retraite. Ou alors ils sont morts pour certains, malheureusement. Et c'est un moteur qui est plein de... Il a un cœur énorme, voilà le terme qu'on peut lui donner. C'est un moteur qui a un gros cœur. Il faut déjà penser, il faut penser déjà au siège. Cette auto, je l'ai fait de la Z. J'ai tout viré, j'ai tout démonté. Et puis j'ai fait un petit peu aussi dans l'esprit de la voiture. Je fais un peu à ma tête parce que le client m'a donné la carte blanche pour la faire. Donc je l'ai fait déjà en siège au début et que ça ne me plaisait pas. Donc j'ai recommencé, j'ai refait un autre siège que j'ai posé sur la voiture. Enfin le dessin que j'ai fait sur le siège, ça allait vraiment avec la voiture. Donc je m'appelle Christophe, qui se rend. Je travaille donc avec mon père. Et nous faisons de la restauration automobile. Moi je fais ça depuis... Je vais vous dire depuis un an car j'ai toujours été... Ah pardon. Et je l'ai toujours vu travailler. Et quand il était sur les voitures, j'étais toujours autour de lui à essayer d'attraper des trucs et d'essayer de le copier on va dire. Il s'était un bon professeur puisque ça m'est arrivé étant jeune d'aller avec lui dans son établissement. où je le voyais effectivement apprendre à des jeunes la carrosserie automobile. Il était assez souple avec eux. C'est sûr qu'avec moi il est un petit peu plus raide. Donc je n'ai pas trop le droit à l'erreur. Ça doit être inné. Je dois avoir ça dans le sang. Voilà, il ne doit pas me répéter les choses 27 fois. Mais bon, dans l'ensemble si ça va, il est assez pédagogue quand même. Alors l'évolution des Dolay à travers les décennies, moi j'ai connu ça. J'ai connu leurs époques. Au début, des gens fortunés qui roulaient avec une Dolay, c'était important. Après elles ont été revendues mais là les prises se sont écoulées. On les rachetait vraiment sous main. Et puis pendant un moment, ça a stagné. Et on a continué à restaurer parce que c'est ce qu'on trouvait le plus comme voiture un peu à restaurer. On les sortait de la casse. On allait chercher dans les granges. C'était les voitures de grand-père. On les restaurait. Et puis il y a eu une belle époque parce qu'on a quand même eu des carrossiers extraordinaires. Saouchi, Figoni, Le Tourneur et Marchand. Et ils ont glorifié l'art de la carrosserie. Puis après c'est tombé un peu en désuétude parce que notre jeunesse sont plus habilités aux voitures de leur époque qu'ils ont vu passer dans la rue. Et l'idée de conduire une Dolay avec des leviers particuliers, ça ne les accroche pas trop. Mais ils n'ont pas essayé. Je crois que s'ils essayaient, ils tomberaient amoureux. La suite des choses, je vais vous dire, mon père me dit depuis 15 ans que ça va s'arrêter. Et on travaille toujours. On a toujours de la demande. Les autos qui ont été refaites il y a 20 ou 30 ans seront toujours à refaire. Il y a toujours de l'entretien. Et des gens compétents, il y en a de moins en moins. Donc je pense qu'il y aura toujours un suivi. Et puis l'avantage qu'on a nous, on a une petite structure. Et on a toujours essayé de créer des liens de sympathie avec nos clients. C'est pour ça qu'on a des clients comme celui-ci. C'est un client de 20 ans qui revient nous voir parce qu'il a été ailleurs et puis il n'a peut-être pas été aussi satisfait qu'il voulait. Et il revient nous voir pour refaire cette voiture et refaire des améliorations. Donc je pense qu'il y aura toujours clientèle pour ce genre de voiture. C'est vrai que la retraite est là, quoi. Je suis un peu comme un coureur qui refait un tour d'honneur après le drapeau à des amis. Mais quand je me retourne, là, j'ai un peu l'impression de faire ma nécrologie. Mais quand je me retourne et je regarde toutes les voitures que j'ai pu conduire. Avec ma femme, des fois, on regarde la télé, on voit des vieux films. Ça, on a roulé. Ça, tu te souviens. Et ça. Et celle-là. Oh, la chienne. Et ça. Ah, quel bonheur cette voiture. Rappelle-toi quand on a fait ci et là. Et je ne sais pas écrire. Donc je ne pourrais pas écrire un livre sur toutes les voitures. La seule chose que j'ai avec elles, c'est que j'ai été critique avec elles pour les remettre à leur place. Je ne me suis pas extasié parce que ça avait un nom pompeux ou que ça valait cher. J'ai simplement pris plaisir avec chaque voiture. De la première 203 où j'avais envie de partir avec un panier, du sacisson et un verre de rouge. Enfin, un petit verre. Et des plus prestigieuses, des Ferrari 250, des Californiens. Toutes ces autos où les gens en ont rêvé, moi, je les ai conduites, je les ai vécues. Et alors, elles ne me coûtaient pas un rond. C'est quand même quelque chose. Et quand je fais le tour, là, je vois des voitures que j'ai réalisées qui sont parties. Enfin, quand je dis « je », il faut dire « nous » parce que je n'ai rien fait tout seul. Et elles sont actuellement aux États-Unis. C'est à croire qu'elles plaisent. Bon, ça me suffit. C'est tout. Abonnez-vous !